Les méthodes de la CRIEF ne doivent pas trahir la noble ambition. Si la CRIEF veut répondre aux attentes de millions de Guinéens, elle doit faire preuve de plus de rigueur et de professionnalisme dans le traitement des dossiers qui relèvent de sa compétence. Il faut être totalement coupé de réalité guinéenne ou de mauvaise foi pour ne pas savoir ou reconnaître qu'il y a eu en Guinée de nombre de tournements de fonds, des actes de corruption et d'arrigissement illicite à ciel ouvert. Il suffit pour s'en convaincre de comparer le train de vie et le patrimoine de certains commis de l'État à leurs revenus licites. C'est pour cette raison que la mise en place de la CRIEF a été saluée par les citoyens dans l'air écrasante. Majorité, mais certains erreurment constatés ces derniers temps au niveau de cette juridiction spéciale suscite des inquiétudes quant à sa capacité à accomplir la satisfaction générale, les missions qui ont motivé sa création. À cette allure, des personnes qui ont, de manière éhontée, pillé les richesses nationales au su et au vu de tout le monde, parviendront à s'attirer la sympathie de l'opinion publique, en se faisant passer pour de simples innocentes victimes d'une forme de chasse aux sorcières et en passant sous silence des graves délits qu'elles ont commis dans la gestion des affaires publiques. Aujourd'hui, le soutien des anciens dignitaires et ceux de l'ancienne opposition formule les mêmes critiques et repose à l'endroit de la CRIEF, ce qui est un très mauvais signe. C'est pourquoi il est important que les magistrats qui composent la CRIEF mettent un point d'honneur à mériter la confiance placée en eux. Quelle que soit la gravité des faits reprochés ou mis en cause devant la CRIEF, les magistrats de cette juridiction doivent faire en sorte que les règles des procédures soient respectées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Si la Guinée perdait la lutte contre les délinquances financières et économiques en cette période de transition, elle mettrait des années encore avant de régler cette question. La CRIEF doit éviter que par sa faute, la répression des infractions économiques et financières soit vouée à l'échec pour toujours. La CRIEF doit comprendre que beaucoup de Guinéens sont favorables à sa mise en place, mais condamnent parfois certaines de ses méthodes. La CRIEF doit savoir que si le citoyen ordinaire peut se nourrir de simples rumeurs de la commune renommée des ondits, elle est obligée quant à elle de se fonder sur des éléments solides avant de prendre des mesures contre des personnes dont la liberté, l'honneur et le patrimoine sont en jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada